Pour passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Sous-titrage ST' 501 Bonjour à vous chers amis téléspectateurs. Alors au début, on vous demandera pourquoi est-ce que vous le faites, mais par la suite, on va vous demander comment vous avez fait pour réussir. Et vous allez dire que vous avez tout fait pour y donner de l'amour, pour y consacrer de l'amour. Et c'est comme ça que vous avez pu réussir. Et nous, ici dans la pause, nous avons réussi parce que nous vous aimons, parce que nous aimons ce que nous faisons. Et nous le faisons avec tellement de bonheur, de joie que ça paraît finalement comme notre deuxième nature. Bonjour une fois encore et bonne semaine à vous. Et surtout, soyez les bienvenus dans la pause. Alors aujourd'hui, ça va être une émission extraordinaire comme toujours. Vous vous demandez où sont passés les gars, où sont passés les gaux. Ils sont là, ils sont en coulisses. Et pour commencer cette émission, ça va être encore tout feu, tout flamme. Mais quand même, je vais vous inviter à vous installer convenablement. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler cinéma avec M. Joël Miseboukbo. Nous allons parler sport avec Jean Badaï, musique avec Manou Lieur et sa guitare, vocalise avec mon cher Marie Djerouiz à Javon. Et les anniversaires eux seront représentés naturellement par menteurs ambulants. Mais tout de suite, je vais vous inviter à suivre ce clip et surtout à recevoir les mousquetaires de la pause. C'est parti, Baba Che de Serge Beno. Sous-titrage ST' 501 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 Parfait ! Bonjour notre chérie ! Sous-titrage ST' 501 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 Comment ça va ? Ça se fait bien. Gringo ! Gringo ! Apparemment, je suis beau ce matin. Ah bah oui, je confirme. Tu es trop mignon. Mais ça, tu as volé la mignocité des gens. Comment ? C'est parce que la vie est coquine, elle est belle. Elle est très belle. Elle est très très belle. Roi de l'univers, ma foi est en toi. Roi de l'univers, ma foi est en toi. Le lion de Judas, ma foi est en toi. Le dieu d'Océane, ma foi est en toi. Le dieu de Louis, ma foi est en toi. Le dieu de menteur en blanc, ma foi est en toi. Le dieu de notre comparence, ma foi est en toi. La vie est coquine, hein ? Le dieu de John Badai, ma foi est en toi. Le dieu de la peau, ma foi est en toi. Le dieu de Manu, ma foi est en toi. Le dieu de la TVT, ma foi est en toi. Et le dieu de l'heure, Kamessou. Ma foi est en toi. Absolument, ma foi est en toi. Bien, écoute, ma foi ou notre foi est en lui, c'est lui qui permet toutes choses, c'est lui qui éloigne tout ce qui n'est pas bien de nos chemins. Et c'est lui qui nous instruit et qui nous donne la culture du bien. Et donc, oui, mettez ou remettez ou déposez votre foi entre les mains de Dieu. Et vous allez voir que tout vous sera donné. Mais absolument tout. Voilà, comme on le dit, je peux tout par celui qui peut ou qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà, exactement. Et c'est avec cette petite parole que j'aimerais partir à présent avec la première revue de cette émission. Je sais que vous êtes nombreux à envoyer tout plein de messages. On va commencer à les lire tout à l'heure. Et je rappelle également qu'aujourd'hui, début de semaine, nous avons une question spéciale. Je gozème pour vous. Exactement spéciale question. Je gozème pour vous. Comme d'habitude, la semaine dernière, nous avons une série de questions dont nous allons faire le tirage au sort de cette émission. Mais pour la question du jour, quels sont les trois moyens disponibles pour charger son portefeuille Gozème au Togo ? Quels sont les trois moyens disponibles pour charger ou recharger son portefeuille Gozème au Togo ? Vous n'avez que juste qu'à envoyer vos messages via le numéro affiché au bas d'écran 96 06 06 06. Ouh, ça sonne bien dans ta bouche, dis donc. C'est bien. Allez, si vous avez la question à la réponse, vous savez, comme l'a dit mon mari, vous envoyez votre réponse sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Et vous aurez la chance ainsi de repartir avec tout plein de cadeaux offerts par Gozème. Et maintenant, dans l'immédiat, nous allons faire un peu de sport. Lorsqu'on se réveille le matin, il faut se réquinquer. Et se réquinquer, ça commence forcément par les étirements, les exercices, un peu de zumba. On ne sait pas ce qui va venir aujourd'hui, mais bon, nous partons les yeux fermés avec Pause Sport. Et on retrouve M. John Badaï. Sous-titrage ST' 501 Alors, il va ? Début ? Qu'est-ce que c'est ? Oui, il n'y a pas de problème. Expression du jour. Oui, expression du jour. Innocence, tu es avec moi, visuelle, expression du jour. Alors, d'entrée de jeu, nous avons comme expression du jour, rire comme un bossu. Rire comme un bossu. Un bossu rit comme un mot. Le bossu de notre dame. De votre dame ? Quasimodo, évidemment. Oui, bon, bossu, c'est bossu. Et les bossus ordinaires. Les bossus ordinaires, ils sont comment ? Ils n'ont pas les mêmes rires. Tu veux suivre le parrain ? Bon, alors, étant donné que c'est le parrain qui le dit, il attend qu'on lui pose la question aussi. Quel est donc le rire du bossu de notre dame ? Ben justement, il faut savoir que le bossu de notre dame, c'est comme on dit, le chien du roi, c'est le roi des chiens. C'est quoi l'histoire ça encore ? Non, il n'y a pas un bossu. Mais moi, j'ai une expression, il n'y a pas moi. C'est rare. Il y a du hors-sport, il n'y a pas un sport. Il n'y a pas un sport. Mais rire comme un bossu. Justement, vous qui êtes à la maison. Rire comme un bossu. Si à la maison, ça vous inspire quelque chose, vous savez quoi faire. Le numéro est également là pour ça. Envoyez-nous tous vos messages pour souhaiter une bonne fête d'anniversaire à qui vous voulez, pour nous souhaiter une bonne semaine, vous souhaitez une bonne semaine, ou alors nous expliquer ce que ça veut dire, rire comme un bossu. Comme le bossu de notre dame, de notre chère parrain. Quasimodo. Voilà. Alors, tout de suite, nous allons partir. C'est vrai que la semaine passée, je vous ai montré des gardiens qui ont reçu des buts pas possibles, des buts de, excusez-moi, de M-E-R-D-E-S. De dingue. Voilà. Merci là-bas. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer des gardiens, des gardiens fous. Merci là-bas. Des gardiens qui sont carrément acrobatiques. C'est là que le décompte va partir. C'est de 10 à 1. Regardez la vidéo, vous m'en direz plus. C'est parti. Alors, pour les buts, on n'est pas allé très 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 loin. Non, c'est normal, parce que moi je buvais du, je pense, de la bonne liqueur. D'accord. En fait, tu avais besoin, tu avais besoin de regarder de jolies filles se déhancher dessus pour être sûr que c'est quand même toi. Mais j'ai évoqué, tu vois, comment on va passer finalement à la Zumba. J'ai évoqué, vous voyez, indirectement, comme ça, des filles, je vais voir leur forme, la morphologie. Donc, tu le dis à côté de ta femme. Non, même pas. Mais tu sais que je sais apprécier les bonnes choses. Ah bon. Mais si, c'est ça. Non, tu es un bon mari. Oui. Tu es un très bon mari. Si tu insistes. Tu sais apprécier les bonnes choses. Si tu insistes pour ça aussi. Alors, c'est vrai, on n'a pas pu avoir la totalité, d'accord, de l'élément que je voulais passer tout à l'heure. Mais on va partir tout à l'heure en même temps pour la Zumba. Et je suis sûr que vous êtes chaud pour danser. Oui, on est chaud pour danser, mais est-ce que tu permets que je lise rapidement quelques messages ? Je t'en prie, Anna. Autrement, on ne va pas pouvoir les lire aujourd'hui. Coucou, c'est Gracia, je vous suis depuis Casablanca. J'aime trop la chanson que vous venez de jouer. Alors, on en a joué beaucoup. Je ne sais plus laquelle c'est. Ma croix est-en-toi. D'accord. Alors, tu peux recharger par... OK. Donc, la réponse, c'est ça. Il faut écrire là-bas. C'est ça. Et le troisième, c'est... C'est... D'accord. Donc, Aïna va. Mais sinon, merci infiniment pour le message. Bonjour, la pause. Comment allez-vous ? Super bien. Et toi ? Elle va super bien. Elle dit, j'adore le look de son éminence Océane. Merci infiniment. C'est Déborah depuis B. Agréable semaine à vous tous. Je vous adore. Merci aussi. Je suis très gentille. Edem depuis Kara. Waouh, vous allez... Comment vous allez ce matin ? Vous êtes spéciaux. Coucou à vous. Coucou à toi aussi. Salut. Moi, c'est Samuel depuis Ritra Naoué. Bien de choses à vous tous. Merci. Bonjour, la pause. Comment allez-vous ? Super bien. Je vous aime. Juste pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma folle Audrey. Et c'est de la part de Ashley. La folle Audrey, sa folle Audrey. Ça fait plaisir. Je ne sais pas ce que les caméramans se sont dit. Mais les gars, à un moment donné, je vais avoir le tanticolier. Bonjour à vous. Alors, c'est important. Bonjour à vous. Bisous à vous. Merci. Bonjour, bisous. Bonjour, la pause. Comment vous vous portez ce matin ? Super bien. Pour ce qu'il en est des métaux de rechargement Gozim, il y a le rechargement par... Édouard. Donc, tu peux écrire. Le 92, 16, 63, 87. 92, 16, 63, 87. Voilà. Alors, vous êtes tous mignons ce matin, surtout le tonton de la rubrique InfoSport, Monsieur John Baddany. Merci. C'est vraiment mignon. C'est jaude depuis Amanda Romé. Ah oui, justement. Salut la pause du es anniversaire à tout le monde. Bisous la pause. Bisous. Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous allez très bien. Je vois déjà. Ok, je suis là. Moi aussi, on veut voir la vidéo de football, les retournés et c'est Bertilio de Biagoé Campy. Ça va arriver, t'inquiète pas, ça va venir. Bonjour la pause. Bonjour. Audrey, depuis à Bloggamé, je vous adore trop. Est-ce que je peux avoir le numéro de la dame qui lit les messages ? C'est affiché au bas d'écran. Elle s'appelle Océane, mais on va voir ça à la fin de cette émission. Bien. Salut la pause. Bon début de semaine. Plein de joie. Je vous aime beaucoup. C'est elle, Manu, depuis Kagome. Mais sans oublier Manu Lya. Yaga. Yo, yo, frère. Ande d'anti. Alors, rire comme un bossu veut dire une personne qui rit beaucoup. Quel point de se tordre de rire ? Bon, essaye de rire que je ne vois rien. C'est ça. Tordre de rire. Le niveau. Le niveau. Mais j'ai rien fait là. Enlevez parce que ça fait un coup. Coup, coco, cou. Bonjour la pause. Vous êtes trop mignons. Bon début de semaine. Océane, j'aime bien tes cheveux. Merci infiniment. Yvonne, c'est super gentil. Salut, comment allez-vous ? Super cool. Ça va bien. Salut la pause, comment allez-vous ? C'est Daniel du groupe Fortous. Depuis à Védie, j'espère que vous suivez nos covers sur YouTube. Alors, question pour Manu. Mais c'est quoi le cover ? Le groupe, c'est Fortous. Et il demande si nous suivons les covers. Alors, il faudrait peut-être aller jeter un coup d'œil dessus pour voir de quoi il s'agit. Et si la qualité y est ? On va peut-être diffuser dans cette émission. Mais il n'y aura pas de problème du tout. Peut-être c'est du sport, on ne sait jamais. Oui, je vais ici. Coucou la famille, je vous trouve très très belle ce matin. Merci infiniment, c'est super gentil. Bonjour la pause, bon début de semaine à tous. Pour recharger le compte Gozem, on le fait par... Oui, 98, 53, 52, 72. 53, 52, 72. Merci infiniment. Bonjour, c'est Seida depuis le Gabon. Vous êtes Mimi. Merci Seida. Thank you. Coucou à vous, bon début de semaine. Merci à la personne qui a envoyé le message. Salut, ravi de vous regarder encore ce matin. C'est Edson Santores depuis Toti. Merci Edson. C'est déchargé par via, ok, donc le 92, 21, 19, 32. 92, 21, 19, 32. Oui, voilà. Alors déjà ne sautez pas de joie parce qu'après c'est un tirage au son. Pardon, je veux le chapeau noir de mon mari. De ? Oh, non, non. Elle dit son mari ? Non, c'est moi qui ajoute que c'est de mon mari. Ah, ok, super. Je voulais finir en disant que c'est mon cadeau de mariage. Patouche, voilà, merci. Salut le plateau, moi c'est Ben Adoboué depuis Cotonou. Salut Ben. Bonjour Ben. Bonjour, Ben. Nous sommes un groupe de jeunes musiciens qui faisons des covers de chansons populaires. Ah, ok, super. Donc c'est le groupe Fortouz. Nous allons pousser la curiosité à les découvrir. On va voir. Salut les amis, je vous adore. Merci beaucoup. Alors un autre message avant de passer à la suite d'Info Sport. Exactement. Salut la pause. Why don't you read our message ? Sure. I'm reading it right now. So, bonjour la pause. Aujourd'hui, moi, t'en es pas là. Is it reading ou is it read ? Voilà, j'ai tout dit. Ok, alors bonjour la pause, c'est super. Bon début de semaine, c'est Prosper from Accra. Accra, Ghana. Voilà, c'est fait. Ok, super. Merci infiniment, Prosper. Salut la pause. Salut. Vous vous portez bien, j'espère ? Ça va super bien. J'adore ce que vous faites. Merci. Plein de bonnes choses à vous. C'est de la part de Serge Ajavon. Merci infiniment. Merci Serge. Salut la pause. Salut. Alors, quelqu'un d'autre a envoyé une belle capture d'écran avec des raisins et de la fraise et de la pomme et un pouce pour dire, tiens, salade de fruits, nous vous adorons également. Merci à vous. Je vous écris depuis Cotonou. J'aime votre émission. Je m'appelle Gilles Christ. N'y allez. Écoutez, infiniment merci à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier. Ça fait plaisir de vous savoir là et c'est pour vous d'ailleurs que nous faisons cette émission. Nous aimerions bien être invités sur le plateau de ces quatre. Alors, croyez-moi sur parole, vos messages sont passés aujourd'hui. Donc, je veux bien que tu notes le numéro. Le 98. Le 98. 44. 44. 76. 0-3. Maintenant, tu encadres ce numéro parce qu'il est différent des numéros d'Ana. Voilà. Alors, bonjour la pause. Comment allez-vous ? Super bien. Je vous adore, c'est de la part de Di Daïman. Aïman. Merci infiniment. Merci, Di Daïman. Alors, moi je suis M. Raouf. J'adore ce que vous êtes en train de faire. Je vous suis depuis Mango. Merci infiniment. Bonjour la pause. Bonjour. À part la télé, est-ce que je peux vous suivre ailleurs ? Alors, les adresses. Sur notre chaîne YouTube. Sur notre chaîne YouTube, la pause émission TV. Vous allez dessus et vous retrouvez toutes les émissions de cette saison. Il peut nous suivre dans la calevase. Alors, chacun d'entre nous, menteur ambulant, Jerry Wizz à Javon. Jerry Wizz Tom à Javon sur Facebook. Manu Lior, M-A-U-L-Y-O-R. Sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Voilà. Vous avez M. Mr. John Baddali. Également sur Facebook, sur Instagram. Sur Twitter. Et sur Twitter. Exactement. Vous avez M. Joël Misebupo sur Facebook. Et Fessilom sur Instagram. Et Fessilom sur Instagram. Et Fessilom sur YouTube. Et Fessilom sur YouTube. Merci. Et vous avez M. Menteur ambulant sur Facebook. Instagram. Sur Instagram. Également sur Twitter. Et sur YouTube. Et dans la calevase. Et dans la calevase challenge. Voilà. Et donc, quant à moi, vous tapez également Amé Océane Kodia. Vous n'allez pas louper. Vous allez tomber direct sur ma page Facebook. Vous pouvez également liker toutes ces pages. Et n'oubliez pas de liker la page de l'émission La Pause. Émission TV. Ça va nous faire plaisir. Bien. La suite de notre émission à présent. Un peu de sport. Exactement Océane. Maintenant, nous allons partir pour de la zumba. On va zumber. J'adore. J'adore ce verbe. Zumber. Je zumba. Tu zumba. Il ou elle. Zumba. Nous zumbons. Zumba. Il ou elle. Zumba. C'est là-bas. Alors, c'est la régie à synchronisation. Avec moi, on part pour la zumba. Synchro. Sous-titrage ST' 501 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 vous allez sur TV Togo, simplement, TV Togo, vous allez sur Play Store, vous téléchargez cette application et vous nous suivez en streaming, s'il vous plaît. Merci infiniment. Bien. Alors, nous avons été rejoints par des invités. Bonjour, vous êtes particulier, dis donc. Oui, tout à fait. Soyez l'application. Merci beaucoup. Alors, menteur en bélan, qu'est-ce qui se passe ? Alors... Mais je ne comprends absolument rien, là. En fait, c'est les représentants officiels de de l'église Vodou Machina. Doucement. Machinima. Machinima. De l'église Vodou Machinima. Attends, l'église Vodou Machinima. Machinima. Un bon featuring. La prêtresse Azon Liké. Le père spirituel. Le grand fou de la République. Non, on revient tout à l'heure sur eux. On va partir avec les anniversaires d'abord. D'accord. Et on va vous faire découvrir nos chers invités. Alors, aujourd'hui, nous fêtons les Lydie ou Lydia. Ma grand-mère dit souvent, Lydie a vie. Bon. Lydie, Kodjo, Odalo, Odabalo, Adjo. C'est les heureux du jour. Alors, pour la cross-fiche, nous avons choisi toujours... Lydie. Lydie. Alors, Lydie s'écrit... L-Y-D-I-E. Malou. Lydie. 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 C'est une couronne de beauté. Elle domine en amour. On dirait à Jean-Liquet. Elle est très possessive. Joyeux anniversaire à toi, Lydie. Adjo. Kodjo. Odalo. Odabalo. Ta voix est ton dieu. Ah ouais ! La charmante. La charmante... Tu connais ton nom ? Lydie. 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 Elle est cinéaste. Elle est actrice. Elle est à 10. Inter. C'est son anniversaire. Tout à fait. OK. La grande Sandra fête aujourd'hui son anniversaire. Ton chéri Angelo te souhaite. Joyeux anniversaire. OK d'abord. Ta voix est ton dieu. Elle, c'est Lydie depuis Cara. Enfin, j'ai trouvé une concurrence à Cara. Joyeux anniversaire à toi, Lydie. Ta voix est ton dieu. Hé ! Kodjo. Papa. Ta voix est ton dieu. Lydie. C'est l'anniversaire Papa Badaï. Ta voix est ton dieu. Ouais, Lydie. C'est la chanson du nom. Donc, on lui a fait passer plusieurs fois sa photo. C'est pas grave. Sourillante. Brillante. Elle. Ah ! Elle s'appelle... Elle s'appelle... Elle s'appelle... Répa. Elle s'appelle Preciance. Joyeux anniversaire. Preciance. Joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire Preciance. Ta voix est ton dieu. Ça m'est là. Deux anniversaires, ça m'est là. Ta voix est ton dieu. Ah oui. Ta voix est ton dieu. Ta voix est ton dieu. Hé, là, c'est tata claire. Ah oui. Waouh. Les anniversaires à toi. Je vais le faire. C'est de la part de... Ta voix est ton dieu. Oh. La sublime. Quel sublime menu. Ta voix est ton dieu. Ne me faites pas ça là. Le menu. Toujours Papa Badaï qui revient. Ta voix est ton dieu. Ta voix est ton dieu. T'es une fois. What's happened to the time. Radio Lové. Ta voix est ton dieu. La... La... La grande... La copulette. La mignonne. La belle Danila. La voix est ton dieu. La voix est ton dieu. Eh ben. Ta voix est ton dieu. La voix est ton dieu. Lili. Elle s'appelle Lili. La voix est ton dieu. La voix est ton dieu. Ah oui. La voix est ton dieu. Xavier. Zik de partout. Zik de partout. Allez Zik de partout. Hé les gars. La voix est ton dieu. Le community manager le plus influent de l'Afrique de l'Ouest. Lyon. La voix est ton dieu. Oui. Champion togolais. On va jouer. Ta voix est ton dieu. On va jouer sans qu'il est tout déu. Ah tout déu. Hé ben. Moïse. Les anglais de la voix Moïse. Today that today. Ta voix est ton dieu. Hé. Ta voix est ton dieu. Un gros vent pour Manulia. Ah oui. Plaka Fessou, Plaka Fessou, il a marqué le but de la victoire hier dimanche à Belgique pour apporter la coupe. Je sais pourquoi. Il est coquin. C'est un togolais. C'est moi qui suis pièce. Je sais pourquoi j'ai crié « hé ». Non. Je vous dirai à la fin de la vidéo. Elle a scoupé. Mais non, elle a vu. Elle a vu. Elle a vu à ma présence. Elle a vu. Fessou, Plaka, mémé. On a joué ensemble à l'université. À la FASSEG, c'était le meilleur buteur. Pendant quatre ans, il a été le meilleur buteur. Et il continue. Non. Non, doucement. Doucement. Je vais me lever pour ça. Doucement. Quand même. On n'embête pas le président de la menthe au nom. Attention. Il n'y a pas de meilleur buteur. La passe décisive. Il n'y a pas de meilleur buteur. Bon passeur. Plaka, tu confirmes, non ? La passe décisive. Bon, je confirme que je suis toujours son deuxième buteur. Voilà. Bien. Alors, nous tombons sur nos invités à présent. Vous avez à l'extrême gauche, M. Seigneur Odin. C'est mon maître. En fait, à l'université à l'époque, c'est lui qui m'a donné l'amour du théâtre. Il était en train de jouer quelque part vers le campus nord. Et je me disais, le gars là, il est chocou, il ne peut pas jouer comme ça. Et avec vous, après je l'approche, Fofo, comment vous faites ça, tout, tout, tout. C'était en 2008, tu te rappelles ? Ben oui. À l'époque, il n'y avait pas la calabasse. Non, pourquoi pas ? Et tu étais encore plus jeune. Non, non, non. Il n'est pas de lui quand même. Il n'est pas clair. Il est plus clair. Rappelez-moi de maman. Alors, donc, il m'a donné l'amour du théâtre. Et je l'appelle toujours mon maître. Il s'appelle Odin Seigneur. Aujourd'hui, il est le père spirituel de l'église Vodou Machinima. Voilà. Machinima. Non, on va tester vraiment s'il est mon maître. OK. On a fait quelque chose tout à l'heure avec Lily. OK. Si tu peux imaginer quelque chose de façon hasardée. OK. Bon, je veux dire, l'être vient au monde. C'est une étoile qui naît. Il y en a qui viennent avec des présages. Il y en a qui viennent juste comme ça. D. Dire que Dieu et que les Vodous ont béni une âme. Ça endure une belle aura sur une personne. Éternellement. vie, reste comme tu es et surtout rêve grand. Félicitations. Félicitations. Alors, je rappelle que c'est de l'impro. Ça n'a pas été préparé. Et c'est justement pour que le menteur puisse descendre de son échelle. Parce que le grand maître, il est là avec nous. Voilà, justement, le grand maître, il est là avec nous. Bien. Alors, il s'appelle Odin Seigneault, accompagné de la grande azon liqué. Oui. Bon, les Français l'appellent Isabelle Avert. Hum hum. Elle est le pionnier du film Machinima. Voilà. Ensemble, en Dieu avec Odin Seigneault, ils ont imaginé l'art vivant contre virtuel. Voilà. En fait, je peux? Oui, oui. Bien avant, je vais laisser Isabelle prendre la parole pour se présenter. Comment tu as lancé la parole, comme on dit? Ah oui, oui, oui. Alors, écoutez les Machinima, parce que quand même, il faut savoir ce que c'est. Ce sont des films qui sont faits avec des moteurs de jeux vidéo ou des jeux vidéo. Et c'est vrai que j'ai commencé à faire des ateliers il y a une dizaine d'années, principalement à destination des adolescents qui avaient peut-être des problèmes à l'école. Je pensais que les jeux vidéo pouvaient être un bon moyen de s'exprimer. Voilà. Voilà, tout à fait. Et donc, en fait, il y a deux mois, le gouvernement togolais, en accord avec la coopération allemande de la GIZ, ont lancé un hackathon qui s'appelle « Tous contre Corona ». Et donc, j'ai proposé une idée qui s'appelle « Kantata », qui était de mémoriser l'art vivant togolais. Parce que le drôme comédien-compteur éclunaté n'est plus. Quand tu tapes sur Google, tu ne verras aucun de ses travaux. Et donc, je me suis dit qu'il fallait travailler à numériser l'art vivant. Mais il fallait partir de nouveaux concepts. Et il se fait que par l'entremise de M. Koku, l'ange de l'église Vaudou du Machinima, qui est le directeur de la case des Daltons, Isabelle Adverse, à son Nikkei, était sur le hackathon « Tous contre Corona ». Et c'est comme ça qu'on a fait la rencontre. Et donc, l'idée de faire du compte virtuel, démarrer avec le compte. Et c'est comme ça qu'on a commencé les ateliers depuis deux semaines, avec l'appui de l'Institut français du Togo, la GIZ, Claire Obscur, la case des Daltons, qui est notre premier partenaire. Voilà. Et également, la question Carréron, Isabelle Adverse. Donc, le défi maintenant, c'est de se dire, oui, nous sommes bloqués, on va dire, avec le Covid, tout ce qui se passe. Mais comment nous pouvons faire pour pouvoir relever ce défi-là et demain, nous réinventer ? C'est vraiment cela. Alors, comment nous réinventer ? Par force ma réconversion. Mais oui, nous reconvertir, peut-être. Samedi passé, vous avez donné la restitution de l'atelier. On va juste voir une petite vidéo et on revient pour en parler. Moi, je suis très, très curieuse de voir déjà ce que ça donne en image. Parce qu'avec cette présentation, ça m'envoie dans les vapes. Je veux bien mettre vraiment de l'image sur cette explication. Alors, si la régie est avec nous, c'est parti. Coucou les enfants, bienvenue dans le compte virtuel Yevide 2.0. Je vais vous raconter une belle histoire. Ah, Yevide Mepi. Yevide l'araignée et le chant de papayée du roi. Yevide, 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 Yevide. Yevide, Yevide, Yevide. Vous avez compris, vous répondez juste Yevide. Et fort en plus, hein ? Allez, on y va ! Yevide, 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 Yevide. Un peu plus fort, je n'entends pas. Yevide, 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 Golotwe. C'est toujours l'araignée, c'est toujours l'araignée, c'est toujours l'araignée. C'est toujours l'araignée, eh, eh, c'est toujours l'araignée. Et autrefois, tous les animaux vivaient en paix. Le lièvre, le serpent, le chien. Vous avez deviné ? Le cochon, bravo ! Le coq. La poule, naturellement. L'éléphant, la girafe, tous se protégeaient Leur roi, le lion, avait visité le village des humains Alors séduit par la beauté des choses, il décida d'en faire pareil de son propre village Il réunit sa communauté et leur dit Il nous faut moderniser notre village Ainsi dit, chaque animal a pu construire Ce que vous avez fait au cours de l'atelier Quelle est la suite et où est-ce qu'on peut retrouver ces comptes pour enfants ? Ce qu'on vient de voir, c'est une création vidéo Là, nous avons dessiné des canevas, on va dire de transmission du compte Mais en s'appuyant sur un fond vert pour faire de l'animation On a travaillé avec un illustrateur qui a illustré les personnages à l'intérieur des comptes Et on s'est amusé à partir d'un style de TikTok Avec une séparation d'écran Et à travailler les comptes avec du jeu et avec le compteur Et maintenant, il y a une seconde forme Qui s'appuie essentiellement sur la force de la prêtresse Qui est le machinima En s'appuyant sur un moteur de jeu vidéo qui s'appelle Movistorm Et donc, il y a un autre style que j'espère que vous allez le passer Et donc, le reste des travaux Sera en diffusion jusqu'à la fin de ce mois Sur les pages de l'Institut français du Togo Mais la finalité du travail, c'est que toutes ces créations-là Chaque compteur va devenir un projet Chaque danseur va devenir un projet Chaque metteur en scène Pour pouvoir numériser leurs travaux Et les mettre sur la plateforme Contata Qui sera disponible Une première version freemium Mais une version qui sera payante Pour que, ben, voilà Quand il y a Covid, leurs travaux Leur apporte de l'argent Et aussi, pour qu'on puisse numériser l'art vivant Parce qu'après, ben, ça meurt Alors, à Zonléqué Pas un dernier mot, mais un mot pour la fin Non, j'allais dire et aussi le rendre disponible en ligne Parce que c'est vrai que c'est bien de produire avec le numérique Mais c'est bien aussi de pouvoir ensuite être distribué Voilà, donc c'était pour moi une magnifique rencontre Entre les compteurs et l'univers Odin, un numéro sur lequel on peut Mais bien avant, excusez-moi Est-ce que c'est possible de passer le second extrait ? Parce que c'est cet extrait qui pose vraiment le travail Fait entre le compte et le machiniment Et c'est très important On va le passer juste après Oui, ça va être juste après le numéro de téléphone Merci, super Voilà, et pour joindre l'équipe Si vous êtes intéressé par ce que nous faisons C'est le 91 57 58 05 Et aussi les pages Facebook Yévi 2.0 ou Kantata Yévi 2.0 Yévi c'est comment ? Y-E-V-I 2.0 Et Kantata c'est K-A-N-T-A-T-A Kantata Ou alors vous contactez le 91 57 58 05 Pour rentrer en contact avec nos invités Si vous avez envie de déjà découvrir les oeuvres Ou alors même de participer à la réalisation Pourquoi pas ? Ou même de supporter Pourquoi pas ? Ça aussi ce serait la bienvenue Alors, la vidéo La vidéo Est-ce qu'on l'a à la régie ? Si oui, c'est parti Le deuxième extrait La voix d'Azzik Call me the diamond boy Tootoo and diamond girl Call me the son of god I delive in my god If I did it to take up No, did it to play I know it and go to Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Bonjour madame, comment allez-vous ? Bien, merci madame. Vous êtes très belle. Tu as vu son sourire ? Oui, magnifique. Tu as vu son sourire ? Quand je dis que le sourire de madame est très, très, très éclatant, monsieur, il donne plus d'intensibilité à vous. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment vous allez ? Ça va. Parfait. C'est un plaisir de partager le plateau avec vous. J'espère que vous aimez la musique parce que Manu va nous parler de musique maintenant. J'adore. Déjà, moi, je félicite Femos, c'est le réalisateur qui a réalisé le clip. Et on voit que la qualité, elle est nette. On dit que c'est un togolais qui a fait ça, on ne va pas croire. Alors, donc, félicitations Femos People. Maintenant, Linos, il faut rappeler quand même que pendant la crise, c'est ce jeune homme qui a pris chez lui quand même de donner un plat par jour à chaque Z-Monde de la capitale de Lomé. C'est vraiment un truc à féliciter. Et là, c'est son clip, O-D-K. Donc, je vous invite à aller sur YouTube et à exploser les vues de ce côté-là. Vous tapez Linos, L-I-N-O-S, O-D-K, O-D-K, voilà, A. Vous n'allez pas rater. Oui, c'est le boss de la maison de production Bright Diamond Empire. Et là, sous sa production, Miltras, Vika et plein, 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 plein d'autres. D'autres artistes. Voilà, donc sûrement qu'on va bientôt le recevoir dans l'émission. Avec grand plaisir, ce serait un bonheur. Et je suis sûr qu'il viendra avec des plats parce que là, entre la pause et puis les plats, il y a un amour vraiment inconditionnel. Inconditionnel, oui. Et puis, entre la pause et le cinéma, l'amour est encore plus inconditionnel. Monsieur le parrain. Oui, parce que Linos, là, il nous se doivait ou bien devait. Non, on va mettre deux. Sinon, on ne peut pas. Sinon, il nous doitait des plats. Il nous doitait des plats. Il nous devait des plats. Voilà. Ça, c'est pour la parenthèse. Le connaissant, je pense qu'il ne va pas manquer. OK, OK, donc on attend. Mais pour parler cinéma, on a déjà commencé par parler de formation depuis la semaine dernière. Mais eux, ils ont déjà initié une formation à l'endroit des professionnels. J'ai vu des jeunes, j'ai vu des vieux, j'ai vu de plus âgés. J'ai vu un certain Gaglot à la cérémonie de clôture. J'ai vu une certaine Bill Martin à la cérémonie de clôture et de remise des attestations. J'ai vu de très grandes personnes qui se sont déplacées pour rendre des attestations pour les jeunes, qui ont fait pratiquement plus de deux semaines de formation. Et l'homme qui a initié cette formation et qui n'est pas à son premier essai s'appelle Jondo Jean-Coco. Beaucoup de personnes l'appellent Jean-Coco, affectionnement, je ne sais pas trop. Et l'homme nous vient de Africa Film Academy. Alors Jean-Coco, vous avez inauguré cette formation-là à l'endroit des jeunes, des vieux, des adultes. Qu'est-ce qui a motivé ça? Merci. D'abord, je vois que notre pays, on a besoin vraiment des gens, en fait des acteurs. Mais il faut commencer par quoi la formation? Ça manque pour notre pays. Là, je l'ai dit et c'est clair. Donc, j'étais en plein projet, disons, en tournant Jacques Palemé. Et j'ai eu un monsieur, un pasteur d'abord, un pasteur prophète, qui m'a contraté, je ne le connaissais pas. Et puis voilà, il me dit vraiment là, ils ont un groupe, ils veulent vraiment avoir des prophètes. Ils veulent, ils veulent vraiment être un acteur, mais ça ne va pas. Alors avec son groupe, est-ce que je peux les aider? Je dis combien là il m'a contraté, je ne sais pas. Et puis il me dit, c'est Dieu qui l'a appelé. Non, mais c'est un prophète. Ah oui, moi c'est étonnant en fait. Il dit, c'est Dieu qui l'a révélé, qui l'a révélé, mon nom. J'ai dit, ah bon. Comment ça s'est passé là? La révélation? La révélation. On aura le pasteur dans les potets. Et puis bon, ça, ça m'a beaucoup touché. Au départ, je pensais que c'était des anarchers. Bon, après je vois que c'était sérieux. Et on commençait nos discussions, nos discussions. Et voilà un jour, je suis arrivé, je suis vraiment venu pour concert. On s'est raconté, il m'a parlé de comment ils organisent. Ils étaient deux groupes. Et c'est son juveur pour faire, pour ce premier-là, je ne croyais pas que je devais aller même au bout de cette formation quand même. Parce que le premier jour, j'ai vu vraiment des gens qui viennent. En tout cas, qui sont des grands douanes. Il y a des gens qui, en tout cas, tous ceux qui viennent. Ils étaient tous des professionnels à la base. Bon, pas professionnels en tant qu'acteur. Pas en tant qu'internet. Mais ils sont, oui, ils travaillent. Dans leur vie. Dans leur vie, oui, ils ont une fonction. Mais ils aiment le cinéma. Alors pourquoi pas, je ne peux pas les aider. Mais là, pourquoi je dis, bon, écoute, pourquoi pas? Et ils se sont vraiment activés. Et moi aussi, je me suis donné et laissé mon projet venir vraiment rester avec eux. Ils m'ont même d'abord. Malgré que je suis allumé, mais ils m'ont logé vers chez eux pendant tout ce temps. Pour faciliter la chose. Pour faciliter la chose. Ça fait environ deux semaines. Oui, 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 bien sûr. Et pendant, comment ça s'est passé? Vous avez travaillé matin, soir, matin, midi, soir? Bon, comme ce sont des gens qui sont des travailleurs. Donc, on fait tournoi tous les soirs. À partir de 17h à 20h. De 17h à 20h, 3h de formation. Oui, et des fois, même, on va de l'au-delà, on va jusqu'à 21h. Alors, vous n'êtes pas arrivée seule. Vous êtes arrivée avec... Avec une des... Qui a subi la formation. Mais dites-nous, madame, comment ça s'est déroulé pour vous, la formation? On m'a dit que c'était la première fois. Pour moi, oui, c'était la première fois. Comment ça s'est déroulé? La formation a été surtout sportive. J'ai des... Avant de commencer. Au fait, le coach, moi, je l'appelle coach. Avant de commencer, il nous a bien dit qu'en fait, des acteurs, c'est surtout des... Des rôles... Ils sont physiques, en fait. Quand on court, par exemple, quand on fait des pauses, tout ça, là, il faut quand même être quand même un peu sportif. Oui, sportif. Donc... Donc, on a vraiment, surtout avec ma forme, je déteste faire le sport, donc ça a été vraiment... Ça a été sportif, mais après aussi, on a fait des jeux d'acteurs. On a fait aussi des exercices d'articulation. Oui, parce que c'était très important. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Pour bien rendre le test que vous devez... À la fin de cette formation, pensez-vous que vous avez acquis de nouvelles choses? Il y a quelque chose qui a changé votre jeu d'acteur? Oui, j'ai beaucoup appris. Tout comme mes compagnons aussi, nous avons beaucoup appris. Nous avons surtout appris que dans ce métier, ce n'est pas facile du tout et qu'il faut surtout être humble. Vouloir apprendre plus. On ne finit jamais d'apprendre. C'est normal. Et je rappelle que Jean Coco, lui-même acteur, il a tourné dans plusieurs films dans plusieurs pays, dont le titre, le film Camerounais, où vous trouvez-vous? Oui, c'est « Scandam dans la famille ». Ben voilà. Ça, c'était une belle production avec notre ami Père Sonam. Père Sonam qui est décédé. Mais je rappelle également que vous êtes, lui-même, il est bon acteur, mais pendant cette période-là. Vous voulez poser une question aussi? Oui, je voulais demander, en fait, madame a dit que la formation a été assez sportive. Moi, je veux beaucoup plus partir sur le résultat et lui donner un jeu d'acteur tout de suite pour qu'elle puisse, ben voilà, quoi. Oui, mais on fait le test, avec le coach à côté. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Pas de gringos sur le plan. Non, pas de gringos, mon mari. Pas de gringos, mon mari. Tu peux être rassurée. Aujourd'hui, je ne prends pas de risques sur toi. Tu mets trop cher, mon mari. Il n'y a pas de problème. Alors, madame va jouer. Elle n'a pas fait dire oui. Non, elle ne va pas, c'est dire moi. Comment? Madame va jouer la secrétaire qu'un client vient voir et qui n'est pas du tout content parce que le client lui a parlé mal. Donc, le client, c'est monsieur et vous, vous êtes la secrétaire. Donc, en fait, c'est moi qui lui ai mal parlé ou bien celui-là? C'est le client qui vous a mal parlé. Peut-être qu'il a réagi mal et vous vous êtes défendu. Voilà. Je suis là, je vois, je regarde. Bonjour, madame. Monsieur, bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Alors, je peux voir votre directeur? Notre directeur est un peu occupé. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, s'il vous plaît? Madame, je peux voir votre directeur quand tu me vois comme ça, c'est quoi? Il y a quoi? Tu me vois comme ça, je dis, je vais voir votre directeur quand même. Tu n'as pas besoin qu'il soit occupé ou pas, qu'il soit moi. En tout cas, je suis un DG et je dois le voir. Excusez-moi, monsieur, vous pouvez l'attendre un peu. Je vais voir s'il est disponible. Madame, vous êtes impoli, vous savez. Excusez-moi, monsieur, toutes mes excuses. Mais notre DG est très, très occupé en ce moment et c'est très important pour lui aussi. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez l'attendre, je vais le prévenir et il pourra éventuellement écourter sa réunion. OK. Merci, monsieur. Coupez! Mais la secrétaire, elle est polie! Elle est polie, la secrétaire! Alors, 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 attendez. Madame, vous faites quoi dans la vie? Normalement, où? Ah! Elle a l'habitude de le faire. Oui, elle a l'habitude de le faire. J'aurais dû choisir la femme qui vient de se prendre son mari. Voilà, exactement. Aïe, aïe. Mais c'est bien très joli jeu d'acteur. Ce n'est pas préparé. Ça aussi, je précise, ça n'a pas été préparé. C'est improvisé. Et on vient de faire la sauce, là, mais le repas est sucré, là, au revoir. J'ai apprécié, franchement. Alors, rapidement, madame, si vous avez un message à l'endroit de certaines personnes qui hésitent encore à faire un pas vers le cinéma, quel est le message? En fait, ce que je peux leur conseiller, c'est d'approcher surtout ceux qui sont déjà dans le métier. Parce que ça n'a pas été facile pour nous-mêmes, donc de les approcher et surtout de ne pas avoir peur de participer aux formations. Parce que c'est grâce aux formations que vous allez vous améliorer et être éventuellement de bons acteurs, vous faire remarquer et avancer dans ce métier. Super. Alors, Jean-Coco, merci. Si, on va les raccompagner, évidemment, avec un extrait de leur vidéo, mais permets-moi de rappeler la prochaine formation pour… Oui, bien sûr, tellement que j'étais vraiment ému par ceux que j'ai formé et que tu étais présent ce jour aussi. Il y a un projet déjà qu'on prépare avec eux. Le tournage. Bientôt, on va faire… Nous, nous sommes impatients de voir le résultat. Ne vous inquiétez pas, vous avez déjà la plateforme de diffusion. Bien. Alors, pour les prochaines formations avec Acteur Groupe Invest, contactez le 98 30 15 69. 98 30 15 69. Vous aurez les informations. Jean-Coco, on va se quitter. Un numéro. Oui, mon numéro, c'est 90 25 66 93. 90 25 66 93. Mais mon WhatsApp n'est pas le numéro du Togo. Ah, d'accord. Donc, on va garder le 90 25 66 93. Et tout de suite, comme Joël le disait, on va quand même regarder un petit extrait. 15 secondes d'image et on revient juste après pour retrouver mon cher et tendre pour vocaliser. C'est parti. Si Dieu m'a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision, avec passion. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous allons vous présenter nos vestes. Nous avons les trois pièces, les vestes simples, chemise avec pantalon, les blazers, les blazers et les gros simples. Il y a différents couleurs. Vous allez voir ce complet avec son gilet. Disponible en plusieurs tailles. Vous voyez, wow, ceci. Très, très classe. Vous voyez à peu près apprécié. Ces trois pièces aussi. Et les différences, ça c'est les gros grains. Les gros grains, trois pièces, toujours disponibles. Disponibles en plusieurs tailles. En plusieurs tailles, vous avez le complet, couleur unique. Nous avons de bons trucs pour nos chéries, nos tatas, nos mamans, nos chocos. Nous avons des vestes tailleurs, disponibles en plusieurs couleurs. Il y a les jeans, les polos, jeans de femme, les ceintures, les chemises, les complets. À Vendix Shop, vous serez toujours satisfaits. La clientèle est toujours la bienvenue. Vendix Shop est située à l'une usine à 30 mètres de la direction de Asset. À Vendix Shop, vous serez propre. Donc, venez, pour plus de détails, veuillez contacter les numéros qui s'affichent au bas de l'écran. Nous vous attendons très bientôt dans la boutique. Merci à très bientôt. On est bien sûr habillé par Saint-Nicolas, celui-là même que vous venez de voir. Bien sûr, on vous attend à la boutique Vendix Shop pour de très belles tenues comme on l'a porté. Il y en a également pour les femmes. Non, moi, je ne suis pas en Saint-Nicolas. Non, tu seras plus jolie prochainement. Je rappelle que nous allons faire tout à l'heure le tirage sur Gozem 3 tirages. Avant de partir dans quelques minutes, je vais quand même introduire le sujet d'aujourd'hui concernant Vocalis. Ce serait quand même très bien que je vous présente cette minute de conseil dans Vocalis sur la reconnaissance de sa voix aujourd'hui. Est-ce qu'il vous est une fois arrivé à l'idée de vous poser la question d'où vient notre voix? Du ventre. D'où vient notre voix? De la gorge. Justement, je pense que la voix, ce qui m'est arrivé un jour, c'était quand même émotionnel. C'était énorme de me poser la question de savoir d'où vient ma voix. Alors, la réponse jusqu'à présent ne m'est pas encore parvenue parce que la voix en elle, nous puissions quand même la définir comme un seul élément. Mais la voix, c'est quand même un élément qui vient de beaucoup de choses, donc qui suit un processus donné. Je vais y revenir là-dessus la semaine. Non, 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 c'est demain. C'est demain. Quelle semaine? Ah, ok. Demain, ça va. Ok, demain pour plus d'éclairage d'où vient la voix pour que nous puissions quand même prononcer des sons et faire des phrases. Voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Et comment dresser notre ou nos organes à pouvoir bien articuler et parler agréablement. Merci, mon amour. Alors, tu restes avec nous. Nous allons tirer trois numéros pour le jeu. Gozem, je rappelle que la semaine dernière, nous avions eu cinq différentes questions. Et donc, deux numéros de prêt-tiré. Et aujourd'hui, nous allons compléter avec les trois numéros qui pourront... Non, les trois numéros gagnants. Voilà. Premier numéro. On remit bien? Oh, un toto. Un toto. Donc, nous avons sélectionné le premier numéro qui est le 93-96-06-80. Le 93-96-06-80, comme ça que vous... 93-96-06-80. On passe au deuxième numéro. Au deuxième numéro. Oh, allez, rapidement, comme ça. Ça fait 92-90-88-35. 92-90-88-35. Le dernier numéro gagnant de cette semaine dernière. Et le dernier numéro gagnant de cette semaine. Il y a deux numéros que j'ai choisis, mais il y a... Ben oui, c'est ça. Le 73, je pense. Le 99-72-21-73. Le 99-72-21-73. Merci infiniment, mon mari. Alors, si vous êtes détenteur de l'un de ces trois numéros, sachez que vous allez être contacté très bientôt par notre partenaire Gozem. Et vous allez repartir avec des articles. Gozem, donc, restez à l'écoute. Un grand merci à tous ceux qui ont travaillé sur cette émission, la réalisation en premier. J'aimerais qu'on les applaudisse très, 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 très fort, les gars. Excellente semaine à vous. Un merci à Joël Miseboukoua. Un merci à Monteur Ambulant. À John Wadaï. À Manou Liar. À mon mari Jerry Wisdom. À Javan. Un merci à vous qui nous regardez. Et on va se dire à demain dans la santé. C'est Nicolas, c'est Nicolas, c'est Nicolas, c'est Nicolas, c'est Nicolas, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors, votre pause, vous la sentez maintenant?